Hello, I'm Emma Watson. We have an urgent mission to complete by 2030, and I really need your help. We need to fight global inequality, end extreme poverty, and respect our planet. Watch this film to find out how you can use your creativity and power to help us achieve these goals. Thank you. Allô ? Allô ? Êtes-vous là ? Je disais à l'instant que nous devons utiliser notre super créativité pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais comment ? Bien que notre planète ne représente qu'une infirme particule dans l'espace, elle paraît énorme lorsqu'on y vit. Les objectifs mondiaux peuvent paraître immenses également. Mais, si vous vous concentrez à régler les problèmes selon l'endroit où vous habitez, vous pouvez faire une grande différence. Il existe trois manières d'aider. Vous pouvez inventer, innover, et lancer une campagne. Alors attachez votre ceinture et entamons un voyage éclair autour de la planète pour observer ce que les jeunes font déjà. Nous sommes à Istanbul, la ville où nous rencontrons Elif. Elle est une inventrice. Tout comme de nombreuses autres grandes villes, il y a beaucoup de pollution à Istanbul. La plupart proviennent des plastiques à base de pétrole. Elif n'était pas contente de cela et s'est demandé comment résoudre ce problème. Elle a alors inventé un nouveau type de plastique fait à base de peau de banane. Sérieusement, c'est à prix réduit, facile à recycler et vous pouvez le faire vous-même dans votre cuisine. Et, si vous aimez les desserts faits à base de banane, vous ne perdrez rien. Sauf si vous en mangez vraiment trop. Maintenant, parlons de toilettes. Voici Roit. Il vit dans la ville de Bangalore, en Inde. La population y croit très rapidement, tout comme les déchets. Des toilettes normales utilisent 6 litres d'eau à chaque tirage de chasse. Ceci est beaucoup trop lorsque l'eau est une ressource rare. Alors, Roit a inventé des toilettes qui permettent d'économiser 50% de ses taux. Il les a appelées le Vacu Flush. Son invention a remporté un prix scientifique international et à présent, il est arrosé par son propre succès. Vous pouvez être un inventeur, soyez créatif et pensez à comment améliorer notre niveau de vie. Observez les Urban Creators de Philadelphie. Ce remarquable groupe d'adolescents a réclamé une terre abandonnée dans un quartier dangereux. Ils ont bâti une ferme où ils produisent des aliments frais et fournissent à présent des centaines de foyers locaux et restaurants. Life to Grow Farm a transformé la communauté en la rendant plus saine et sécurisée pour tous. Maintenant, envolons-nous pour le Nigeria, qui a la plus rapide croissante population au monde. Voici Team Charis, un groupe de filles brillantes qui résout d'un gros problème. Team Charis a réalisé que dans des zones du Nigeria, de nombreuses personnes tombent malades parce que les déchets ne sont pas collectés proprement. Elles ont alors créé Discardius, une application mobile qui reporte des points de dépôt des déchets et qui organise leur enlèvement par des charrettes écologiques. Vous voyez ? Parfois, il ne manque qu'une merveilleuse idée pour rendre le monde encore plus sain. Vous pouvez être un activiste ? Melati et Isabelle sont deux sœurs originaires du Bali. Elles se sont données pour mission de mettre fin à la pollution de leur belle île par les sachets plastiques. Des millions de sachets plastiques finissent dans les océans. Ils polluent l'eau et sont dangereux pour la vie marine. Melati et Isabelle en ont eu assez de tout cela. Elles ont organisé des pétitions et des nettoyages de plages. À présent, leurs efforts ont convaincu leur gouverneur de bannir les sachets plastiques d'ici 2018. Finalement, rendons-nous en Jordanie. Voici Mazoum, originaire de la Syrie. Elle vivait récemment dans un camp de réfugiés. De nombreuses jeunes filles du camp furent obligées de se marier très jeunes, ce qui les a conduites à abandonner leurs études. Mazoum pensait que c'était une grosse erreur. Elle a lancé une campagne afin de convaincre les parents de garder leurs filles à l'école et de ne pas les marier à un trop jeune âge. Mazoum sait que toutes les filles ont droit à une éducation de qualité. Observez ce qu'une fille éduquée peut réaliser avec de la détermination. Les jeunes inventeurs, innovateurs, activistes de partout changent le monde positivement. Et vous le pouvez également. Vous avez juste besoin de vous soucier, de devenir créatifs et de collaborer. Si nous le faisons tous, d'ici 2030, nous pouvons faire de ces objectifs mondiaux une réalité. Je le dis tout simplement.